salut les amis contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette j'espère que vous allez super bien quant à moi ça va dieu fait grâce et on lui rend gloire aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette du gombo grillé j'ai du gombo copper cette vidéo est déjà sur ma chaîne vous pouvez aller la visiter juste en bas et aujourd'hui je vais vous présenter une autre version du gombo le gombo grillé pour ce fait là j'ai de la viande j'ai deux sortes de viandes différents diens j'ai un peu de peau de boeuf appelé chez nous communément polo ou je les gagnais le wélé donc voilà là j'ai quelques une petite partie de la peau de boeuf j'ai là mon gombo pas encore l'avait nettoyé rien je mets deux cubes d'assaisonnement j'ai deux tomates fraîches j'ai deux oignons un aubergine noire ou appelé aubergine violet mais moi je l'appelle aubergine noire mais normalement c'est l'aubergine violet voilà j'ai un j'ai du poivre noir là en grain et du sel je vais maintenant passer à la découpe de mes ingrédients qui vont m'aider à confectionner ma sauce donc on se dit tout à l'heure pour la suite à viande l'a bien nettoyé lavé ainsi que ma peau de boeuf je suis venu les remettre dans une casserole et j'ai rajouté un oignon découpé deux cubes d'assaisonnement et une demi cuillère à café de poivre noir moulu je vais aussi rajouter une demi cuillère à soupe de j'aime j'aime et aussi une demi cuillère à soupe de gallic d'ail haché ou écrasé ou pilé cela dépendra de vous manger les hachés et je vais venir aussi rajouter dix mille litres d'eau juste un peu pour le début comme je dis tout le temps quand vous faites les sauces c'est mieux de rajouter le cube au début de la sauce et de ce que vous faites comme ça déjà la viande prend déjà un bon goût donc on va laisser tout ça refermer et laisser bouillir et on viendra tout à l'heure pour la suite après une bonne quinzaine de minutes je suis venu tourner un peu ma viande et là je veux rajouter maintenant mon oignon ma tomate que j'ai râpé mais vous pouvez aussi l'écraser ou le mixer ou le piler cela dépendra de vous moi je l'ai juste râpé donc un taux de tomates râpées du moins et un oignon que je vais venir maintenant renverser dans ma sauce on tourne juste un peu comme ça et comme j'ai dit tout le temps si vous n'utilisez pas de gants il est très très important de vous lavez bien aimé avant de commencer à préparer ou soit si vous n'avez pas trop de temps utilisez les gants et je viens rajouter aussi une cuillère à soupe de tomates normalement quand on fait le gombo le copais on ne met pas de tomates pâtes là dedans mais là comme c'est du gombo grillé on va rajouter juste une cuillère à soupe de tomates pâtes juste pour la couleur on va refermer la casserole et laisser mijoter encore tout ceci après une bonne dizaine de minutes je suis venu maintenant retourner ma sauce vous voyez que là désolé pour la vapeur mais il n'y a plus d'eau dedans de l'eau à tarir et juste la pâte je vais venir maintenant rajouter mon aubergine violet que j'ai découpé en dés je vais venir maintenant rajouter à l'intérieur ainsi que 500 millilitres d'eau pas beaucoup l'eau que j'ai réellement pris pour nettoyer mes bols on va juste mélanger ça assurer qu'en bas il n'y a rien qui colle on va fermer la casserole et laisser mijoter tout ceci après 5 minutes de cuisson je viens rajouter un peu de piment râpé là j'ai deux piments que j'ai râpé que je vais rajouter mais si vous le voulez vous pouvez le mixer l'écraser comme je dis moi je préfère râper pour garder la bonne saveur et le bon goût de mes ingrédients après là une bonne vingtaine de minutes lorsqu'on remarque que on ne voit presque plus notre aubergine violet on le voit presque plus c'est là maintenant qu'on ajoute maintenant notre gombo mon gombo que j'ai râpé aussi pour faire le gombo grillé il y a deux façons vous pouvez les découper ou soit les râper moi j'ai choisi de les râper donc on va venir maintenant mélanger tout ça dans la sauce lorsqu'on ajoute le gombo on ne ferme pas totalement la casserole lorsqu'on va vous la fermer on va fermer à moitié donc là je viens rajouter maintenant mon gombo et là on doit la cuisson devient vraiment difficile on doit surveiller pour ne pas que ça colle en bas puisque notre gombo grillé il colle facilement en bas et là aussi on rajoute aussi de l'huile je vais le mettre comme ça mais il reste au choix vous pouvez le faire sans huile il y a des gens qui mangent ça comme ça sans huile pour rajouter aussi l'huile à votre convenance plutôt moi je veux rajouter peut-être l'équivalent de voilà 4 à 5 cuillères d'huile voilà on vient bien mieux tout ça et on laisse encore mijoter j'ai aussi utilisé un peu d'eau juste comme ça juste pour rincer mon bol pas besoin de beaucoup et rajouter et là on va laisser on va refermer à moitié et laisser bouillir tout ça gentiment à feu moyen de préférence après cinq minutes je suis venue retourner ma sauce et celle là maintenant qu'on rajoute j'ai ajouté un des miqûres magiques parce que la sauce en manque mais ça reste au choix comme je dis ceux qui ne mangent pas assez de sel moi je ne mange pas assez de sel mais voilà le cube je l'assaisonne bien ceux qui ne mangent pas assez de sel vous pouvez en mettre moins voilà cela reste au bout mais on vient toujours retourner chaque cinq minutes ne pas que ça colle comme j'ai dit en bas parce que ça colle très vite après 25 minutes à tourner régulièrement mon gombo grillé est fin prêt que je vais accompagner du riz aujourd'hui donc voilà le résultat lorsque vous constatez que l'huile est en train de sortir là il est bon moi je veux un peu de jus là dedans voilà juste un peu de sauce comme ça qu'il est un peu de sauce sinon vous pouvez le faire plus sec vous pouvez attendre encore là vous verrez que l'huile vraiment est vraiment sortie mais moi je veux juste un peu de jus donc je le laisse comme ça il est parfait pour moi ça sent tellement bon donc je passe pour servir mon repas et je vous montre le résultat pendant que je suis en train de servir n'oubliez pas d'aller vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes et sur ma dernière vidéo j'ai vu vos réponses sur le nouveau plat que vous aimerez voir mais j'attends d'abord pour voir jusqu'à la semaine prochaine le plat qui a le plus de likes c'est celui là que je ferai en premier donc continuez à aller dire à vous allez écrire le repas que vous aimerez bien voir et celui ou celle qui obtient plus de likes verra son plat être fait donc je passe là à servir et puis on s'est dit à tout à l'heure le résultat de mon gombo grillé servi je vous rassure c'est un excellent repas ça sent déjà divinement bon avec accompagné de riz voilà le résultat la viande bien cuillée assez tendre ainsi que la peau de bœuf prêt à être dégusté voilà j'ai été vraiment ravie de vous présenter cette recette j'espère que vous avez aussi été ravis de la suivre on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette sur ce portez vous bien voilà que dieu nous garde et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes laissez aussi vos commentaires vos impressions comment vous avez trouvé la recette ou si vous la refaites chez vous comment vous l'avez trouvée aussi nous on s'est dit à très bientôt et puis bisous c'est tout bon appétit petit 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 petit